Avec l'arrivée du CTRI depuis le 30 août 2023, la formation de la jeunesse est au cœur des priorités du gouvernement de la transition au Gabon. Pour reprendre à l'appel du chef de l'État quant à la formation des nationaux, le syndicat des boulangeries du Gabon accepte de former 200 jeunes Gabonais. Nous avons signé une convention de formation de 200 jeunes boulangers pâtissiers, 200 jeunes Gabonais en boulangerie-pâtisserie. Quand nous avons décidé de former 200, il y avait éventuellement 65 boulangeries dans l'estuaire et nous avons prévu 3 jeunes dans chaque boulangerie. Parce que nous autres boulangers, on a besoin de la main-d'oeuvre, on a besoin des jeunes pour nous aider dans notre produit. Cependant, le secteur de la production du pain souffre d'un mal, celui des produits de vénoiserie importés de l'étranger qui réduit les chances pour la jeunesse d'élargir leurs compétences, sans oublier les heures de couvre-feu qui les empêchent de vaquer à leur occupation. Mais il s'avère que, compte tenu des heures de couvre-feu et tout ce qui suit que nous avons subi, d'autres se sont découragés. Mais nous avons remarqué aussi un autre paramètre qui est là pour nous asphyxier encore plus. C'est le produit surgelé, les vénoiseries qui viennent de l'extérieur déjà finies et qui sont surgelés, qui n'ont aucune qualité nutritive et qui sont aussi chers que les produits qu'on produit ici. Je prendrais l'exemple des vénoiseries, donc pain au chocolat, pain au raisin, croissants qu'on vend dans les stations. C'est des produits déjà surgelés qui viennent de l'extérieur. Alors, mais si on s'y met là-dedans, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, dans ma pâtisserie vénoiserie, j'ai besoin de quatre jeunes pour éventuellement faire la pâte vénoiserie. Et là, une personne pour la cuisson. Mais si déjà la vénoiserie est déjà faite, elle est surgelée, mais ces quatre-là, je vais m'en séparer pour juste faire la cuisson. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de sous-métier, le secteur de la production de pain permettra aux Gabonais de pouvoir se prendre en main et de réveiller en eux une réelle passion.